Mercredi 28 novembre, Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout d'abord vos prévisions météo avec malheureusement beaucoup de pluie prévue toute la journée. Dans toute la région, personne n'y échappera. Les averses seront fréquentes et soutenues aujourd'hui sans aucune chance d'accalmie. Seul point positif tout de même aujourd'hui, les températures à la hausse dans la région. Comptez 12 degrés cet après-midi à Dunkerque, Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. On ouvre cette édition avec l'actualité sociale bien évidemment à Calais. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Après plusieurs jours passés à bloquer la sortie 43 de Calais-Centre sur la 16, les manifestants se sont déplacés dans la zone Marcel Doré dans la nuit de lundi à mardi. Souhaitant avant tout éviter les casseurs, les Gilets jaunes ont mis en place un barrage filtrant dans la soirée. Avant que ce blocage ne soit levé par les forces de l'ordre, le tout dans le calme. Malgré toutefois quelques protestations, la nuit dernière à Calais et l'action des Gilets jaunes s'est donc déroulée sans incident. Les manifestants ayant réussi à se désolidariser des casseurs, éventuelles explications avec leur témoignage au micro de Corentin Escaillé. On n'est pas à Jardilande tout simplement parce qu'on a voulu séparer des casseurs et qu'on a trouvé que la station totale qui était juste à ma gauche était un endroit stratégique car tous les camions venaient se ravitailler ici. Et il y a la sortie du port à 10 minutes, même pas 5 minutes d'ici en voiture donc les camions venaient tout de suite se ravitailler ici. Oui ça devenait invivable avec tous les casseurs, enfin tous les casseurs, il n'y en avait pas beaucoup mais ça suffisait pour qu'on se fasse gazer et tirer au flashball. Et dans cette édition également à Dunkerque, lundi un homme âgé de 19 ans a violenté un chauffeur de bus place Turène. Cet agresseur âgé de 19 ans a été placé en garde à vue. Et dans le boulonnais c'est le viaduc d'Echengant qui va être fermé durant la nuit. Détroit, 4 et 5 décembre entre 21h et 6h et à de nombreuses autres reprises durant l'année 2019, des déviations seront mises en place, des travaux de mise aux normes et en sécurité. En pleine crise du prix des carburants en France, le conseil régional proposera dès le 1er janvier, dans un peu plus d'un mois, le financement d'un tiers de l'installation des boîtiers permettant de convertir un véhicule essence au bioéthanol. Ces derniers mois, vous avez peut-être entendu parler de ce carburant miracle à base d'alcool de betterave qui ne pollue pas, il y a seulement 60 centimes le litre. Si l'on compte environ 700 euros d'installation, moins un tiers d'aide de la région, en payant 1 euro de moins par litre. Actuellement, l'investissement est rentabilisé en à peine 10 pleins. Reste peut-être le problème des stations proposant le bioéthanol, mais ce n'est pas un problème en fait, puisqu'une cinquantaine de stations sont déjà équipées dans la région. Et de toute façon, votre voiture, même convertie, peut encore rouler à l'essence ordinaire. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le retour sur investissement se fait sur 15 000 km. Donc je pense que c'est un investissement qui est très rentable. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous êtes allé faire un plein la dernière fois, mais je vous dis ce matin, 25 euros dans une Clio et un paiement sans contact. Un plein de 40 litres en essence doit coûter, si je ne me trompe pas, une petite soixantaine d'euros. Sur une Clio, on peut faire un plein avec 25 euros et faire 500 km. Autre image dans cette édition à Saint-Omer avec le traditionnel marché de Noël ouvert depuis le week-end dernier, place du Maréchal Fauche. Les chalets sont en place jusqu'au 6 janvier pour créer une belle ambiance de fête au cœur de la ville. Sur place, les visiteurs profitent des décorations, mais aussi de produits d'artisanat, des gourmandises et des animations. Avec, vous l'avez vu, la grande roue, un manège et le petit train de quoi plonger pleinement dans la magie des fêtes. C'est ce qu'a fait sur place Marine Kijek en interrogeant quelques commerçants et visiteurs au Domarois. Il y a le fait qu'on pense qu'il y a du passage, effectivement il y a du passage. Et la longueur aussi du marché, on ne s'installe pas pour 8 jours, on s'installe pour un mois. C'est d'être au cœur des festivités en centre-ville, sachant qu'on est un petit peu décalé, on a 5 minutes du centre-ville. Et puis en même temps, ça nous fait un petit peu de pub pour que les gens viennent l'hiver. Il y a plusieurs manèges, la grande roue, et puis même le samedi, il y a des petites mascottes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de leur donner un peu de magie de Noël avant le jour J. Et c'est vrai qu'on a même du mal à les laisser partir. On doit beaucoup négocier pour les faire sortir de là. Le grand angle de la rédaction sur Grand Littoral TV, le portrait est du jour celui d'un athlète pas comme les autres. A Blandec, près de Saint-Omer, Jean-Claude Daillet a déjà couru 103 marathons de Vienne à New York en passant par Tokyo. Et bien évidemment en France, c'est souvent déguisé que ce grand sportif de 70 ans. Mais à l'âme d'enfant aime courir, un reportage chez Nieloui Caillet. Là, c'est le départ du marathon 2009 New York. Et là, j'étais en carnavaleux. Et Manhattan est là au fond. Là, c'est avec mon chien, le Wattcastle. Avec Gérard Coquampo. Là, j'étais en chinois. Et mon chien, Frémos, il faisait le Wattcastle. Vous voyez ? A 70 ans, Jean-Claude Daillet est inépuisable. 3 fois par semaine, il court à raison de 18 km pour rester en forme et préparer ses courses. 103 marathons en 18 ans, soit une moyenne de 6 par an pour celui qui s'y est mis à 52 ans passés. Dernière course en date, celle du viaduc de Millau avec ses 23,7 km. Et là, alors là, c'est Millau, c'est vraiment extraordinaire de monter sur le pont. D'aller jusqu'au bout et de revenir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, le viaduc de Millau, c'est une réalisation extraordinaire. Très vite, Jean-Claude Daillet décide de se déguiser pour se démarquer de ses concurrents. Après plusieurs personnages, son choix s'arrête sur le plus grand compositeur autrichien de musique classique. En Jelaba, en Carnavaleux, en Chinois, en Conchita et à Vienne, je passe devant un magasin de farcés à trappe. Je tombe sur la tenue de Mozart. Et avec la tenue de Mozart, j'ai dû faire environ 60 marathons. Avec le temps, sa chambre est devenue un véritable musée. Au travers des photos, médailles et drapeaux qui ornent ces murs, on peut lire l'histoire singulière de ce marathonien. Ça s'est fait automatiquement. Et puis, voilà, c'est rempli. Il n'y a plus tellement de place. Mais enfin, le temps a passé. Ici, c'est la course de Stenford. C'est une photo. Regardez comme elle est belle avec les rayons de soleil. Une chose est sûre, il n'aura peut-être pas assez de place pour accrocher ses prochains trophées au mur. Mais sa passion, elle, est inébranlable et perdure. Et là, c'est l'arrivée, justement, c'est une des plus belles photos. C'est l'arrivée du marathon du Louvre en 2009, je pense, avec mon chien Frémousse qui a fait le marathon. Et il a le droit à sa médaille aussi. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité dans un instant sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501